des échecs de la réforme Barrette et des effets néfastes sur les conditions de travail des professionnels en soins et qui se dégradent constamment. Nous avons aussi parlé du temps supplémentaire, du manque d'effectifs et de l'impact important sur nos patients. La situation est devenue impenable. C'est pourquoi la FIC lance aujourd'hui son livre, son livre noir sur la sécurité des soins. Tiré à plus de 100 000 exemplaires, ce livre dénonce l'éthro-critique de la sécurité des soins au Québec. Avec ce livre, nous voulons sensibiliser et nous voulons mobiliser. Sensibiliser la population aux dérives dans le réseau de la santé, aux situations inacceptables et invivables. Mobiliser pour demander de véritables changements qui vont être basés sur le besoin des patients. On a notre quota, les professionnels en soins ont leur quota et les patients aussi. Et pour nous, la solution est claire et surtout incontournable. Elle doit passer par l'implantation d'un ratio professionnel en soins-patients. Le portrait présenté est sombre, mais il est bien réel. La surcharge de travail, la fatigue, la détresse font en sorte que nous ne pouvons pas donner tous les soins qui sont normalement prévus et dont les patients ont besoin. Des erreurs, des événements indésirables se produirent en plus grand nombre. Chaque jour, dans les milieux de soins au Québec, il y a 1300 incidents et accidents. Le livre noir s'appuie sur de nombreux rapports, de nombreuses études, un sondage populationnel, des expériences internationales, mais surtout sur la réalité des membres de l'Afrique. Un exemple que je vais permettre de vous nommer, qui se retrouve en page 7 de notre livre, envoyé par un infirmier qui travaille en oncologie. Voici le genre de témoignage que nous recevons tous les jours. Deux infirmières absentes et n'étaient pas remplacées. Nous avons une cinquantaine de traitements de chimiothérapie qui administraient à une clientèle très malade et vulnérable. Le risque d'erreur est multiplié, car nous subissons de la pression de tous les bords. C'est dangereux, car nous administrons des traitements de chimiothérapie très agressifs où il n'y a aucune marge d'erreur. Mes collègues et moi sommes à bout de souffle et lorsqu'une erreur surviendra, nous serons blamés et nous serons réprimandés. Notre chef d'unité est au courant de la situation, mais ne se pointe pas pour évaluer la situation de part à avoir à se compter le problème. Aidons-nous à donner des soins de qualité. De tels témoignages, nous en avons reçus plus de 2000 dans la dernière année. Le constat est clair pour nous. La qualité et la sécurité des soins sont actuellement en péril au Québec. Les soins de santé sont en danger. La publication du livre noir, c'est une première étape. Les professionnels en soins disent « ça suffit ». Nous exigeons qu'on nous redonne les moyens de soigner, de donner des soins humains, de donner des soins de qualité et de donner des soins sécuritaires. Notre objectif, ce sont les ratios, les ratios professionnels en soins patients. Vous savez, à l'école, dans le transport aérien, au centre de la petite enfance, dans les garderies, il y a des ratios, mais pas pour les professionnels en soins et pas pour les patients. Le tiers des Québécois pensent qu'il y a des ratios sécuritaires, que ça existe déjà en santé, mais alors qu'il y en a pas. Quand on voit tous les bénéfices que l'implantation des ratios amène à la fois pour les professionnels en soins, mais pour tout, mais surtout pour les patients, on se demande effectivement pourquoi il n'y en a pas déjà au Québec et qu'est-ce que le gouvernement attend pour aller de l'avant. Vous savez, lorsque vous confiez votre enfant à la garderie, vous savez combien d'enfants aura l'éducatif. Mais lorsque votre mère est dans un CHFLD, vous ne savez pas si l'infirmière aura 15, 20, 100 et même 175 patients sur sa responsabilité. Cette situation est totalement inacceptable et personne ne devrait accepter ça. Avec le Libre noir aujourd'hui, oui, nous brisons le silence. Au cours des prochains mois, nous scionnerons l'ensemble des régions du Québec pour présenter le Libre noir et discuter de ratios. Nous demanderons aux Québécois et aux Québécoises de réclamer avec nous et pour eux des ratios professionnels en soins et patients. Nous demanderons aux partis politiques de prendre position et de s'engager à mettre en place des ratios professionnels en soins et patients. La situation ne peut plus durer. Quoi qu'en dise le gouvernement, ça ne tourne pas rond dans le réseau de la santé. Il y a présentement une crise, mais personne au gouvernement ne semble la saisir. Je sais que le ministre de la Santé vous répondra que ça s'améliore et que sa réforme fonctionne. À l'Afrique, on n'a pas fait d'une autre chose. Nous savons ce qui se passe sur le terrain. Eh bien, j'invite le ministre et l'ensemble des parlementaires à simplement lire le Libre noir. Les histoires conclues dans le livre, elles sont réelles et ça, le ministre ne pourra pas le nuire. En terminant, j'invite la population québécoise à poursuivre l'écriture de se lire avec le professionnel en soins du Québec, parce qu'on doit stopper cette vérité. Tout le monde qui souhaite nous relater une histoire vécue peut le faire par l'entremise de notre site Web. Apportez votre voix au chapitre. Merci. Question? Pour améliorer l'action et formater le nombre de professionnels, pour ne pas rétablir le problème. Alors, il y a beaucoup d'organisations de travail à faire. Il y a actuellement des rendez-vous où on tente d'avoir des postes, de faire augmenter nos postes à temps complet. Il y a des professionnels en soins actuellement au Québec qui travaillent à peine. Alors, je pense qu'il y a un gros travail à faire pour faire en sorte que l'ensemble des professionnels en soins au Québec soient au travail, aient des postes et puissent donner des soins aux patients. Donc, selon vous, il y a assez de main-d'oeuvre et il y a assez de gens formés, parce que ces gens-là n'ont pas d'art comme on dit. Absolument. Il y a de la main-d'oeuvre actuellement qui n'est pas au travail et qui ne demandent qu'à travailler. Est-ce que vous précisez dans votre livre du CPI, c'est quoi les ratios de scéros qui se font? C'est-à-dire que ce qu'on veut faire, c'est vraiment travailler sur le terrain et s'assurer qu'en travaillant à regarder le besoin des patients, dans toutes les missions, on puisse mettre des équipes en place qui vont pouvoir répondre aux besoins des patients dans une réalité québécoise. Cependant, on a quand même des exemples à l'international. Alors, on a, à l'international, où il y a eu l'implantation de ratios, des ratios qui pourraient être à 1 sur 4 dans les urgences. Alors, une professionnelle en soins pour 4 patients. On a aussi dans les CHSLD, les centres d'hébergement, notamment en Australie, des ratios qui sont 1 pour 15. Alors, on a des exemples d'implantations à l'international qui sont de ce type-là. Mais pourquoi ça n'a pas été possible pour vous de dire, pour ce type de profession, de ce type de ratio, ça a l'air d'être, disons, la taille principale de votre livre. En tout cas, c'est si difficile de dire pour cette profession-là, ce ratio-là, ce type de sécurité. Parce que c'est une démarche qu'on veut faire, qui est très crédible, qui est sensée, et on veut travailler à le faire dans nos établissements. Cependant, actuellement, on n'a pas la possibilité de faire ça. Alors, il nous manque beaucoup d'éléments. On a de la misère à voir des chiffres, on a de la misère à voir de nos gouvernements, qu'est-ce qui existe actuellement. Alors, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir travailler à le déterminer, mais on a besoin de statistiques, on a besoin d'éléments actuellement, puis on nous refuse de nous demander. Donc, c'est quoi que vous attendez concrètement que le ministre parlait à la lumière de l'éducation? Ce qu'on veut, c'est que le ministre, ministre de Lé, on veut que le ministre prenne conscience de la réalité, terrain. Parce que, force est de constater que, en ce que les professionnels en soins vivent à tous les jours, et ce que le ministre croit, il y a un écart important. Une fois qu'il a réalisé. Qui implante les ratios professionnels en soins patients. Alors, qu'on fasse la démarche, qu'on le fasse. Qu'on fasse les études, les statistiques. Et qu'on implante les ratios qui vont correspondre aux besoins de soins des patients au Québec. Comme c'était fait à l'heure, c'est pas compliqué. Il faut juste avoir une volonté politique et le faire. Est-ce qu'il y a d'augmenter le nombre de professionnels, c'est la seule solution? Ou dans l'organisation du travail, il y a peut-être un manque d'efficacité? Les deux. Les deux sont exacts. C'est en nombre et aussi en qualité. Donc, il faut s'assurer que dans la composition d'équipe, le nombre est suffisant, mais la composition, c'est qui va faire partie de l'équipe, qui doit faire partie de l'équipe pour donner les soins à un profil de clientèle de même. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada